Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment fabriquer un lanceur de projectiles. Ce lanceur a été conçu par la classe de secondaire d'un professeur en ingénierie à San Diego en Californie. Cet instrument est composé de différents éléments et on va voir chacun d'eux. Il y a trois morceaux de bois, deux carrés de 30 cm de côté et de 19 mm d'épaisseur. Ici, on a pris du contreplaqué en chaîne, de la bonne épaisseur directement. Il faut aussi prévoir un carré de 12,7 cm de côté, toujours de 19 mm d'épaisseur. Regardons d'abord cette pièce. Il y a plusieurs trous à percer qui sont répartis tous les 10 degrés le long d'un arc de cercle. On vient glisser ici une vis de 8 mm pour définir l'angle du lanceur. On a une autre pièce là, c'est un morceau de PVC de 5 cm de diamètre. Il est vissé sur cette barre en aluminium extrudé de 19 mm d'épaisseur, au moyen d'une vis de 6 mm de diamètre et de 40 mm de long. Et là, on a une butée qui est tout simplement une vis de 8 mm. Elle empêche la barre d'aller plus loin, ce qui permet de lancer la balle de ping-pong. Ici, il y a un point de pivot. C'est aussi une vis de 8 mm de diamètre et ces deux vis font 50 mm de long. La barre en aluminium fait 28 cm de long. Ici, on a un piton à vis de 4 mm sur lequel on vient fixer le ressort. Le ressort fait 12 mm de diamètre et 7,5 cm de long. On a une autre vis de 8 mm de diamètre ici, ainsi qu'un boulon. On a fraisé le trou pour que le boulon ne dépasse pas. Maintenant, on va regarder en dessous. On a aussi percé plusieurs trous de ce côté. Le trou central fait 16 mm de diamètre et le trou le plus grand fait 25 mm de diamètre. Le trou extérieur fait 3 mm de profondeur, tandis que le trou central fait 12 mm de profondeur. Cela permet aux écrous et rondelles retenant les vis de la planche supérieure de bien se loger dans la planche inférieure et de plaquer les deux planches l'une contre l'autre lorsqu'on veut faire des lancées à un angle de 0 degré. Il y a enfin deux charnières de 63 mm de longueur. Et voilà, c'est à peu près tout. Maintenant qu'on a vu de quoi est composé le lanceur, passons à la construction. Voici ce à quoi on veut aboutir. C'est le modèle original tel qu'il a été conçu. On a le mécanisme de réglage de l'angle ici. Il suffit de tirer sur la barre de lancement et de la relâcher pour lancer le projectile. C'est aussi simple que ça. Ok, donc il va te falloir une scie à bois, idéalement une scie circulaire, une perceuse pour faire les trous, une équerre, ça peut être une équerre à niveau ou une équerre à chevron. Il te faut un outil pour mesurer les angles, un rapporteur. Il te faudra une lime ainsi qu'une clé à molette, une pince, une scie à métaux, des mèches plates à bois et des forêts classiques. Et puis côté matériaux, on a un morceau de contreplaqué de 19 mm d'épaisseur, un morceau de tube en PVC, un assortiment de rondelles et d'écrous, et on a aussi toutes nos vis et le ressort, ainsi que la barre d'aluminium extrudée. Et bien c'est parti ! On va commencer en perçant le premier trou, celui qui accueillera la vis de 8 mm sur laquelle on fixera le ressort, juste ici. On a deux écrous sur la vis, on les met de part et d'autre de la planche pour maintenir la vis en place. Pour ça, on va utiliser une mèche plate de 22 mm. On a collé un morceau de ruban adhésif à 6 mm de haut pour ne percer que sur 6 mm de profondeur. Et comme ça, on obtient un trou fraisé. On fait ensuite un trou avec le forêt de 8 mm dans lequel on viendra fixer la vis. Maintenant, on va percer des trous qui n'étaient pas prévus sur le modèle original, mais qui vont nous aider à avoir des lancers calibrés. On a dessiné ce modèle sur ordinateur et on s'en sert pour avoir les trous au bon endroit. On perce d'abord des trous de guidage avec un forêt de 2 mm, puis on repasse avec un forêt de 8 mm, car la vis de réglage est une vis de 8 mm. Les trous de guidage ou avant-trousse facilitent le perçage des trous définitifs. On va maintenant percer le trou central. Pour ça, on utilise une mèche plate de 22 mm. On a placé un morceau d'adhésif à 3 mm de hauteur. On crée ainsi une fraisure dans laquelle l'écrou supérieur et la rondelle pourront se loger. Et pour finir le trou, on perce au milieu avec un forêt de 8 mm. Alors on passe maintenant au trou fraisé de la planche inférieure, ceux dans lesquels viendront se loger l'écrou et la rondelle qui dépassent de la planche supérieure. Comme ça, les deux planches pourront être plaquées l'une contre l'autre. Donc ici, on marque l'emplacement de ces différents trous. On utilise une mèche plate de 25 mm qu'on va descendre jusqu'à 3 mm de profondeur. Puis on perce avec une mèche plate de 15 mm sur 12 mm de profondeur. Cela devrait laisser assez de place pour accueillir la rondelle et l'extrémité de la vis. Alors attention à bien percer en premier le trou le plus large. Alors ici, c'est la mèche de 15 mm qui est utilisée. On passe à la fixation des charnières. Elles sont placées à environ 2,5 mm du bord. Ce sont des charnières de 63 mm de long. On aligne toutes les pièces en cédant de la barre en aluminium. On maintient le tout en place avec des serre-joints. On peut ensuite marquer l'emplacement des trous des charnières. On va utiliser un forêt de 1,5 mm avec un adhésif placé à 12 mm de hauteur. On va pouvoir fixer nos charnières. On ne vise pas encore entièrement chacune des vis. On va d'abord marquer l'emplacement des fixations sur l'autre planche. Et percer les trous. On visse ensuite de ce côté. Et maintenant, on peut serrer à fond toutes les vis. Ok, on va maintenant s'occuper de la petite pièce de contreplaqué qui permet de régler l'angle du lancé. On se sert de la barre en aluminium pour avoir plus de marge à la découpe. On marque l'endroit qu'on doit découper. C'est la dernière découpe que l'on doit faire sur ce morceau pour que le carré fasse 12,7 cm de côté. Donc on se sert de la scie circulaire pour enlever l'excédent. On va limer rapidement les bords pour avoir quelque chose de plus net et plus lisse. Ensuite, on scotche un gabarit imprimé dessus. Et on perce des trous de guidage avec un forêt de 2 mm. On perce enfin les trous définitifs avec un forêt de 8 mm. Et voilà, on a notre pièce que l'on va venir fixer sur le reste du dispositif. On l'aligne avec l'aide d'une équerre. On marque bien son emplacement. On veut que les vis soient à environ 9,5 mm du bord inférieur. Comme ça, elles tomberont pile au milieu de la tranche de la planche inférieure. On utilise un forêt de 1,5 mm et on perce 3 trous à environ 3 cm d'écart. Puis on vient fixer la petite pièce avec des vis à bois à tête cylindrique de 38 mm de long. On serre bien les 3 vis, puis on vérifie que tout se met bien en place. On peut voir ici que le système fonctionne bien. On va passer maintenant à la barre de lancement. On utilise une scie à métaux pour ne garder que 28 cm de long. Cette longueur permet de laisser 1 cm de marge de chaque côté. On nettoie les bavures avec une ligne. On va ensuite marquer le centre de la barre et percer un trou à cet endroit. Là encore, on fait un avant-trou avec un forêt de 2 mm. On récupère la barre et on l'aligne avec les pièces que l'on va venir fixer dessus. Il y a le morceau de tube de PVC et le piton à vis. On va donc percer les trous de fixation pour ces deux éléments. On réalise des trous de guidage dans la barre de lancement, toujours de 2 mm de diamètre. Et maintenant qu'on a tous nos avant-trous, on va pouvoir percer les trous définitifs de fixation du morceau de PVC et du piton à vis. On prépare maintenant le support en PVC. Il suffit de couper le tube en deux. On maintient avec un serre-joint et on coupe avec notre scie à métaux. On déplace le serre-joint si nécessaire. La scie à métaux ne coupe pas très nette, on va nettoyer les bavures avec un cutter. Mais attention, car les cutters sont très coupants, donc veille à ne pas te blesser. Puis on utilise une lime pour lisser encore un peu les bords. Au centre de cette pièce, on marque un repère à environ 9,5 mm de hauteur. On perce un avant-trou, puis le trou définitif. Et bien maintenant, on va assembler tout ça. On place la rondelle et l'écrou sur le dessus pour la vis du ressort. Et on serre la rondelle et l'écrou en dessous. On fixe le piton à vis sur la barre en aluminium. Puis la vis centrale qui sert de point de pivot. On a besoin de deux rondelles de nylon, deux rondelles en métal, deux écrous, et une rondelle d'arrêt pour bloquer le tout. On serre bien, et cela maintient la vis en place. Mais, malgré tout, on peut faire tourner librement la barre en aluminium. Puis on fixe la butée, qui est tout simplement composée d'une vis de 8 mm et de quelques rondelles de nylon. On vient ensuite fixer le support de balle en PVC. Alors on dégage un peu le trou à l'aide d'un cutter, car on va utiliser une vis métallique qui a une tête à embase. On vient serrer cette vis. Et pour que ce soit bien serré, on s'aide d'une clé à molette pour maintenir l'écrou. Et voilà, le support à balle est prêt. Il nous reste à attacher le ressort au piton à vis. Et pour cela, on utilise une pince à bec fin. Et bien voilà, on peut aller tester notre lanceur de projectile. Alors on est allé faire quelques essais à l'extérieur. On s'est rendu compte que la balle avait tendance à suivre une trajectoire curviligne vers la gauche au bout de quelques essais. On va donc venir apporter quelques ajustements à notre modèle de lanceur dans la vidéo suivante. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !